Salut, c'est la pensée du jour. J'espère que tu es prêt à la vivre. Ici, c'est Élise. Et aujourd'hui, on va parler de ne pas se laisser ébranler. La pensée du jour se trouve dans Hébreux 12, verset 3. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la Saint-Patrick ? En général, quand on en a entendu parler, c'est pour une grosse fête où ce jour-là, dans le monde entier, il y a tous les Irlandais du monde qui sortent dans les rues habillés en verre en buvant de la bière. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça, la Saint-Patrick. C'est la fête nationale d'Irlande, parce que Patrick était dans la tradition considérée comme celui qui est venu parler de Jésus aux Irlandais. Et il faut savoir que ce Patrick-là, il l'abritait en Bretagne, et quand il était encore assez jeune, il a été attrapé par un bateau de bandits irlandais qui l'ont emmené avec eux, qui l'ont emmené en Irlande et qui l'ont vendu comme esclave à un druide. Et pendant six ans, le jeune Patrick se retrouve dépourvu de sa liberté, dépouillé de tous ses droits et esclave d'un druide. Et au bout de six ans, il va réussir à s'enfuir. Patrick, il était chrétien, il croyait en Jésus profondément, c'est ce qu'il a aidé à tenir, en tout cas c'est ce que dit la tradition, pendant ces six années, et ça lui a donné la force de s'échapper. Il rentre chez lui, ça fait six ans qu'il est parti, qu'il a eu la vie très dure. Ça fait à peine quelques temps qu'il est rentré chez lui, qu'il voit en rêve des Irlandais qui lui disent « Il faut que tu reviennes nous parler de Jésus. » Alors pardon, mais moi, on m'a attrapée, emmenée dans un pays étranger et laissée comme esclave pendant six ans. Je vous dis, débrouillez-vous sans moi. Je viens de rentrer chez moi, j'aimerais profiter de ma vie s'il vous plaît. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Patrick. Patrick, il est reparti en Irlande parce qu'il était persuadé que c'était un appel de Dieu pour qu'il soit missionnaire en Irlande. Et il a passé tout le reste de sa vie là-bas et la tradition considère que c'est lui qui a réussi à apporter le message de Jésus à l'Irlande. C'est pour ça qu'il est tellement important pour les Irlandais et même le symbole de l'Irlande, le trèfle, on dit que ça viendrait de lui parce que c'est avec le trèfle qu'il aurait expliqué la Trinité, Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit aux Irlandais. Pourquoi je te parle de Patrick ? À cause de ce que dit la pensée du jour. Pensez à Christ qui était entouré de pécheurs, de gens qui l'ont attaqué, mais il a tout supporté, alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Je crois que Jésus, c'est le meilleur exemple et à sa suite, il y en a eu plein, comme des Patrick qui ont dit quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés des gens qui sont mauvais, méchants, qui ne nous comprennent pas, qui sont durs envers nous, qui sont injustes, on ne cèdera pas à la haine, on continuera à mettre l'amour en premier, on continuera à vouloir leur bien. Ne pas céder, tenir ferme dans les valeurs que Dieu nous a données. C'est dur, mais l'histoire de Jésus, l'histoire de Patrick, me montre que ce n'est pas impossible si on s'appuie sur Dieu et si on sait en qui et en quoi on croit. Alors, pour ta journée d'aujourd'hui, je t'invite à un moment où quelqu'un, et probablement que ça va arriver, va être agressif envers toi ou va manquer de reconnaissance envers toi de te rappeler. Christ a tenu bon. Face au pire qu'on puisse faire, je peux tenir bon aussi. J'étais très heureuse de passer ce temps avec toi. J'espère que la pensée du jour va te faire du bien pour ta journée. N'hésite pas à la partager autour de toi. Mets-nous un petit pouce si la vidéo t'a plu. Laisse un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et moi, je te dis rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada